Bonjour et bienvenue dans Europe, le magazine qui vous raconte comment l'Europe fait vivre votre quotidien dans la région. Le 26 mars, le Parlement européen a adopté la directive copyright qui crée un droit d'auteur lié à l'usage des contenus de la presse sur Internet. Une très grande majorité des députés européens français ont voté en faveur de ce texte. Le règlement européen sera présenté au Parlement français pour devenir législation nationale dès le 9 mai, un délai extrêmement court alors que les états ont jusqu'à deux ans pour réaliser ce processus. Les opposants au texte craignent qu'ils limitent la liberté d'usage sur le web et qu'ils réduisent aussi les capacités des entreprises européennes à concurrencer les autres sur le marché numérique. C'est ici qu'il y a trois ans, une famille belge a repris cette usine qui menaçait de fermer et mettait en péril les 26 emplois. Ici, on travaille uniquement en bio et on congèle des légumes, tous produits localement. C'est le cas de la carotte des Landes, avec un souci, éviter le gaspillage. Il y avait à peu près 25-30% de ces carottes qui n'étaient pas valorisées et qu'on a commencé à se geler et à couper en petits cubes. Comme ça, on ne voyait plus la forme de la carotte originale, mais qu'on voit le cube. Et donc, comme ça, l'usine a démarré. Avec l'aide du FEDER, on a pu investir dans une grande partie de préparation de la mine carotte que vous voyez ici à droite. Et une des machines les plus importantes, c'est le calibreur pour calibrer les carottes dans les bonnes tailles. Et avec plus de 650 000 euros subventionnés par l'Europe, l'entreprise a aussi pu s'offrir cette machine à intelligence artificielle. Elle enlève tous les défauts, même une carotte qui est une rondelle sans cœur ou un autre défaut, une tâche jaune. Donc tout est enlevé par l'ordinateur. Tous ces investissements ont permis la création de 35 emplois et d'une vingtaine d'emplois saisonniers. Je suis un Européen, je suis un Belge qui vient investir en France. Si les subventions européennes ou de la région n'auraient pas donné un peu de courage, ça aurait été très difficile. Aujourd'hui, on retrouve Iwana, une jeune Roumaine en service civique depuis quelques mois à Bordeaux. Je suis Iwana, je viens de Roumanie, j'ai 22 ans, je travaille en tant que volontaire à la Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine. J'ai fini mes études en traduction et interprétation en Roumanie. Et après ça, j'ai décidé de venir ici. Donc voilà. Au début, c'était très compliqué parce que c'est la première fois que j'habite à l'étranger pour un peu à l'heure d'assez longue. Donc le processus d'adaptation, si je parle bien, c'était un peu difficile au début. Mais jusqu'à maintenant, ça passe très bien. Je travaille avec des gens très, très gentils qui m'aident beaucoup dans toutes les parties de la vie. Donc on parle de la langue, on parle de, je ne sais pas comment dire, le moment où je manque ma famille ou mon entourage personnel. Voilà, ils m'aident beaucoup. À la Maison, on est 24 en total. Donc 12 volontaires européens et 12 en service civique. Et les volontaires sont hébergés dans une résidence universitaire. Donc on habite ensemble dans des appartements de deux personnes. En fait, j'étais là cet Noël, oui, pour les vacances de Noël. Et la vérité, c'est que ce n'est pas assez. Ce n'était pas assez, non. Ça me manque beaucoup, le pays, ma famille, mes amis. Ce n'est pas assez simple d'habiter à l'étranger. Je sais que dans mon pays, il y a quelques problèmes quand on parle de l'infrastructure. Mais personnellement, il n'y a pas beaucoup de différences. Je parlais avec quelques amis de ce sujet. Et je lui ai dit que je n'observe pas beaucoup de différences entre la mentalité et la façon d'agir des gens. Je grandis en fait dans un environnement très multiculturel et très varié. Donc quand je suis arrivée ici, c'était presque la même chose. C'est juste la famille qui me manque. Donc ma parole est bien. Mon nom est Skiwana et je suis heureuse aussi superbe. Chaque semaine, un Néo-Aquitain qui réside dans un pays de l'Union européenne partage son expérience. Je suis Ryan Keloufi. Je suis allé en Erasmus dans une ville qui s'appelle Salford. C'est en Angleterre. C'est juste à côté de Manchester. Et voilà, je suis allé faire un Nambiac-Ude là-bas en informatique. Je suis arrivé en Estor, début de tour dans l'Angleterre. Et j'ai commencé à travailler dans cet hôtel. Je suis parti dans le cadre de la licence. J'étais en L3 quand je suis parti. Donc c'était pour terminer ma licence et je suis rentré pour commencer mon master ici. Au tout début, c'était quand même un peu le flou. Surtout deux mois, deux, trois mois avant de partir. Quand on ne sait pas encore quelle destination choisir. Tout ça, ce n'est pas difficile. C'est vrai qu'on n'est pas trop, trop aidé. Donc ouais, au début, c'est un peu difficile. Mais dès qu'on a la destination et surtout dès qu'on a un appartement, c'est ça qui fait le plus peur. Dès qu'on a un appartement, c'est quand même plus facile. Donc ouais, je suis en colocation. Parce qu'en Angleterre, ça marche beaucoup, beaucoup comme ça. Donc je suis en colocation dans une maison de classe. Pas en états. Voilà. Il y a un anglais, un irlandais, mais un planté en Angleterre depuis des années. Et un lituanien, mais un planté depuis dix ans aussi, la capuche. C'est des locaux. J'étais en colocation. Je suis parti avec une amie à moi d'ailleurs. Donc on a habité au même endroit. Et j'étais avec deux colocataires anglais. Donc on était quatre dans le même appartement. Ça s'est bien passé. J'ai eu de la chance, mes deux colocataires anglais étaient sympathiques. Mais après, on ne s'est pas plus entendus que ça. C'était cordial. Donc des fois, on parlait, on discutait normalement et tout. Et ils étaient respectueux. Tout ce qui était en rapport avec la vaisselle, les choses comme ça, il n'y a jamais eu de problème. Non, non, non. Les colocations en Angleterre, ce n'est pas comme en France. Les gens restent dans leur chambre en fait. Ils sont tellement... Enfin, ils disent qu'ils sont tellement socials en dehors, tellement à aller vers les autres, à être gentils, souriant, ce qui est vrai, que quand ils sont chez eux, en fait, ils restent dans leur chambre et ils se reposent, ils font ce qu'ils veulent. Ils essaient d'être un peu tranquilles. J'ai fait plein de potes là-bas aussi. Les gens étaient sympas. J'ai plutôt traîné avec des étrangers au final. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada